J'ai rêvé à plusieurs reprises de cet idiot du rayon des boîtes de thon. Une nuit, j'ai rêvé qu'il me tuait. J'ai rêvé à plusieurs reprises de la femme du rayon des boîtes de thon et je rêve que quelle que soit l'attitude que j'adopte, elle me frappe toujours sur la tête. Non, je crois que les gens suient. Ce qu'il y a, c'est qu'ils sont un peu malmenés, quoi. Ils sont déplacés. Ils sont déplacés, oui, c'est ça. Pas égarés, je crois, mais déplacés. En fait, on s'adresse à eux, donc on ne les perd pas. On ne les perd jamais. Je voudrais vous parler de la vie. C'est tellement difficile d'être en vie. La plus grande partie du mal que les hommes se font les uns aux autres vient de leur incapacité à entrer en empathie les uns avec les autres. Je veux un peu d'empathie ici. Nous, on se reconnaît chacun dans ces personnages-là qui sont désespérément drôles. Ou drôlement désespérés. Alors j'ai dit un grand rire sauvage. Et comme il n'avait pas l'air de capter, j'ai lâché ce rire énorme effrayant que je fais dans les soirées. Les personnages rivalisent. Pour susciter chez le spectateur, le rire et la compassion. Ils sont drôles parce qu'ils sont trop loin. Ils sont à côté de la plaque. Ils sont à côté d'eux-mêmes. Mais d'un autre côté, on les reconnaît. On aurait envie d'aller leur dire, oh, allez, ça va, allez. Et que ça fait du bien parce que ça valide aussi le droit qu'on a d'être un peu fou parfois. Mais qu'est-ce que tu m'ouvras ? Attends, parce qu'elle n'a même pas donné le coup. Je ne vois tellement pas des fleurais que je n'ai pas donné le coup. Tout va très bien se passer.